Alors d'habitude vous travaillez dans l'autre sens, vous faites un film et puis ensuite le livre du film, là vous avez Pandémie oblige, commencez par le livre et je dois dire que c'est une divine surprise parce que la fabrique des pandémies est une enquête saisissante, remarquable, qui se lit vraiment comme un roman. Sauf que c'est pas un roman. Vous nous direz peut-être qu'il y a aussi une dimension de fable dans ce livre, travail qui rassemble les paroles et les travaux des meilleurs scientifiques, je le disais, mais de diverses disciplines et qui montre plusieurs choses. Alors d'abord que les périls pandémiques étaient de longue date bien identifiés par les chercheurs, donc on savait. Ensuite que les activités humaines en précipitant l'effritement de la biodiversité ont créé les conditions d'une épidémie de pandémie. Et puis enfin qu'il existe des solutions et c'est sur tout cela que nous allons évoquer si vous voulez bien. Comme le disait Didier Van Kovlart, cherchons les points de solution. On est loin du discours anxiogène, je le dis, c'est assez bizarre du reste parce que le constat est sans appel tout de même. La destruction des écosystèmes par la déforestation, l'urbanisation, l'agriculture industrielle, la globalisation économique, eh bien tout cela menace directement la santé planétaire. Et si rien n'est fait, eh bien d'autres pandémies vont suivre, c'est inéluctable. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, envie d'enquêter sur ces liens entre biodiversité et pandémie ? Alors, ça fait longtemps que je m'intéresse à ces questions environnement, santé, mais en fait, pour dire la vérité, je suis tombée sur un article du New York Times d'un collègue, David Quammen, qui est un journaliste scientifique. Et le titre, c'était « We made the epidemic ». J'ai dit « Waouh ». C'était fin janvier 2020. Nous avons créé l'épidémie. Voilà, nous avons créé l'épidémie. Et moi, vous savez, je suis dans la vie, dans une vie parallèle, je tricote beaucoup. Ah, vous tricotez ? Oui, voilà, je tricote. On a tout eu le soir. On a eu Poulpe, on a eu le Wombat, maintenant Marie-Monique Robin qui tricote. Et moi, j'aime tirer la pelote. Et ça, c'est mon activité favorite dans la vie. Et là, il y avait évidemment des scientifiques qui étaient interviewés dans l'article de David. Et voilà comment je suis tombée sur un premier, puis un deuxième, qui m'a amenée à quelqu'un qui je rends hommage dans ce livre. De toute façon, je leur rends tous hommage, à tous, tous les scientifiques. Et donc, qui s'appelle Serge Morand. Alors, remarquable préface de Serge Morand. Qui signe également, je le signale, des encarts dans votre livre. Qui sont des encarts techniques. Oui. Qui donnent, je trouve, vraiment une approche en miroir formidable. Tout à fait. Donc, chercheur au CNRS, CIRAD, qui est un centre de recherche basé en Thaïlande. Et vous savez, dans la vie, il se passe des trucs, parfois, c'est assez dingue. Moi, je trouve sur Internet, évidemment, c'est facile. Je l'appelle, Skype, parce qu'évidemment, confinement, entre-temps, on est en février 2020. Donc, j'ai commencé à faire mes recherches, tout ça. Et il me dit, waouh, super que tu m'appelles. Je me suis dit, ah bon ? Oui, j'ai vu Le Monde sur le Monsanto. Et je me suis dit... C'était un de vos précédents documentaires. Un de vos précédents documentaires. Un livre aussi. Il m'a dit, j'aimerais tellement qu'elle fasse la même chose qu'elle a fait dans ce travail sur Monsanto. C'est-à-dire, à l'époque, c'était de rapprocher tous ces lanceurs d'alerte qui étaient sur toute la planète, qui ne s'étaient jamais rencontrés. Et donc, du coup, il y a une cohérence, vous voyez, qui se crée. Parce qu'à un moment, voilà, c'est plus une petite histoire individuelle ici et là, c'est... Voilà, il y a une cohérence. Donc, il me dit, vous savez, on est très nombreux parmi les chercheurs à dire, attention, une grande pandémie va arriver... Depuis combien de temps ? Une vingtaine d'années. 1989. Vous datez vraiment de la conférence de Washington en 1989, le moment où, en réalité, on sait. On sait. On sait parce qu'il y a eu le sida. Et le sida, je rappelle que le sida est une zoonose. Une zoonose, c'est quoi ? C'est une maladie transmise par les animaux aux humains. On l'oublie. Mais en fait, que l'encadré... Quel lien peut-on faire entre l'apparition du sida début 1981, l'apparition d'Ebola quelques années, en réalité, plus tôt ? 67. Et le Covid-19, est-ce que l'on peut aller jusqu'à dire, Marie-Monique Robin, qu'en réalité, c'est l'activité humaine... Pas sûr ? ...qui a provoqué l'apparition de ce qu'on appelle ces maladies émergentes ? Tout à fait. Donc ça, c'est ce que démontrent ces scientifiques, 62 scientifiques, dans mon livre, qui sont zoologues, virologues, épidémiologistes, comme vous l'avez dit... Et du monde entier. Et du monde entier, des disciplines différentes. Mais ils ont en commun, quand même, qu'ils se revendiquent d'une nouvelle discipline, enfin, qui existe aux Etats-Unis depuis un certain temps, déjà. La disease ecology, c'est-à-dire l'écologie de la santé, qui a cette vision holistique qui fait qu'on a besoin de transdisciplinarité, son excellence dans chaque domaine, on a besoin d'excellents virologues, mais qu'on travaille ensemble pour faire face à des défis énormes qu'on n'avait pas eu avant, au XXe siècle. Alors, qu'est-ce qu'ils disent tous ? Ils disent exactement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que la première cause, et la première de toutes les causes, qui est donc à l'origine de ces trois maladies, pour ne prendre que celle-ci, le sida, Ebola, en 1976, je rappelle que c'est une maladie très dangereuse, il y en avait encore une récemment, une épidémie d'Ebola, un virus qui vient donc là d'un primate, transmis ensuite aux humains, et on meurt à 80%, donc vous voyez, à côté de la Covid, qui tue que, excusez-moi, moins de 0,1% des gens, vous voyez, voilà. Et puis, la Covid, c'est qu'à l'origine, on a déforesté, quelque part, et on a donc mis en contact des humains avec des agents pathogènes qui sont majoritairement présents, c'est tout à fait naturel, dans les grandes forêts magnifiques primaires du monde, parce que c'est là où il y a une grande biodiversité animale, végétale, donc ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de micro-organismes, parce que finalement, des virus, ce sont d'abord des micro-organismes, voilà, c'est normal. Et donc, quand on déforeste, les études sont très précises là-dessus, et on voit comment, deux ans après, pour Ebola, par exemple, une activité de déforestation, ça s'est très bien démontré, deux ans après, il y a une épidémie d'Ebola.